Je voudrais revenir sur la question de la prévision et de la précision, parce qu'il y a des mauvais procès qui sont faits à ce sujet. Il est clair que d'aucuns qui sont des adversaires de certaines convergences, de certaines mises en évidence de similitudes, vont nous dire « Non, vous comprenez bien que ça ne peut pas être la même chose ». Même André Barbeau, qu'on a entendu récemment dans un enregistrement, posthume évidemment, disait « Oui, mais vous comprenez, les horoscopes des journaux, ça n'est pas sérieux parce que les gens n'ont pas le même destin ». Est-ce qu'il le dit sérieusement ou est-ce que c'est de la mauvaise foi ? Personne ne considère que les gens qui appartiennent au même signe, même si on donne un certain nombre de repères chronologiques prévisionnels, vont vivre exactement la même chose. Donc ça, c'est quand même très désagréable d'entendre des arguments un peu douteux de ce genre. Mais c'est révélateur parce qu'il est évident que l'astrologie ne peut annoncer dans des choses qui sont comparables qu'une certaine similitude dans les causes, mais pas dans les conséquences. J'ai l'habitude de dire que les problèmes, les questions sont les mêmes, mais les réactions, les réponses peuvent diverger. Et on peut quand même, quand on a étudié la question, s'apercevoir que des réponses diverses correspondent à la même question. C'est la moindre des choses. Donc si je suis capable de montrer que c'est la même problématique qui est apparue dans telle et telle et telle circonstance, même si les façons de gérer cette problématique ont pu différer, on peut quand même porter la preuve qu'il y avait une problématique récurrente. Ça c'est quand même la moindre des choses. Et ne pas accepter cette dialectique entre la cause et les faits, une même cause peut déclencher un grand nombre d'effets extrêmement divers. Je crois que c'est la moindre des choses de le dire.